Sommeil 18-24 mois, surmontée, peur, régression et cauchemar. Si vous observez des changements dans le comportement, le sommeil ou les apprentissages de votre enfant et qu'il a entre 18 et 24 mois, vous êtes au bon endroit car c'est le sujet du jour. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante parentale, coach des mamans ambitieuses qui souhaitent le meilleur pour l'enfant sans s'ébuiser ni s'oublier. Aujourd'hui, nous abordons une étape fascinante et parfois complexe des enfants de 18 à 24 mois. Pense à t'abonner à ma chaîne, tu retrouveras plein de conseils dans les vidéos pour accompagner le développement de ton enfant tout en étant épanoui dans ta maternité. Ensemble, nous allons explorer comment accompagner votre enfant dans toutes ses transformations. Et pour t'aider avec le sommeil de ton enfant, tu peux télécharger mon guide offert gratuit. Le lien est en description, les 10 clés du sommeil de 0 à 3 ans. Tout d'abord, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe dans le développement de votre enfant de 18 à 24 mois et qui peuvent expliquer ses changements de comportement et ses difficultés avec le sommeil, l'apparition de ses peurs. Tout d'abord, il y a une explosion du langage. C'est le moment où l'enfant va commencer à développer des phrases pour pouvoir s'exprimer et donc développer l'acquisition du langage. Lorsque les enfants traversent un bond de développement, on peut vraiment traverser également des difficultés par rapport au sommeil car l'enfant doit s'exercer la journée dans ses nouvelles compétences et les assimiler la nuit grâce au sommeil. Parfois, ces compétences ne peuvent pas être suffisamment exprimées, développées, testées en journée et l'enfant va avoir envie de les développer la nuit simplement parce que son cerveau va lui rappeler parce que c'est son étape du développement et donc c'est ce dont il a besoin. C'est simplement notre fonctionnement normal d'enfant qui se développe. Pour encourager le développement de ce langage, vous allez pouvoir proposer des activités comme écouter de la musique, lire des livres, aller aussi nommer des objets, des animaux car l'enfant va vouloir s'exprimer maintenant par le langage et donc il doit être en capacité de le faire. Pour cela, il faut qu'il puisse connaître les mots à employer. En parlant également beaucoup à votre enfant, vous allez lui permettre d'acquérir aussi du langage et du vocabulaire de manière tout à fait naturelle en décrivant tout ce que vous faites pendant que vous le changez, pendant que vous l'habillez, en décrivant les noms des vêtements, pendant que vous faites la cuisine ensemble aussi également, de pouvoir nommer les fruits, les légumes, les ustensiles de cuisine. Bref, tout est autour de nous, et bien capacité à développer notre langage. Et pour cela, il faut avoir des interactions avec notre enfant et parler finalement de tout ce que l'on fait. Donc le plus simple, décrivez tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous voyez, en le montrant à votre enfant, et il va pouvoir l'intégrer facilement puisque de 0 à 3 ans, les enfants vivent cette période magnifique de l'esprit absorbant où ils apprennent sans effort. Dans cette étape des 18 à 24 mois, naît aussi l'envie d'imiter. C'est là où l'enfant va chercher à imiter tout ce que vous faites, à faire comme vous. Et c'est le moment aussi où il va vouloir faire des choses de plus en plus par lui-même. C'est le moment où il va développer son autonomie. Donc permettez à votre enfant de vous imiter. Et le mieux, c'est d'utiliser des objets, des outils, comme ceux des adultes, mais en miniature, adaptés à leur petite main, et effectivement qui assurent la sécurité. Mais entre des jouets d'imitation qui sont juste des objets ressemblants, par exemple si je prends des faux fruits et légumes, et des vrais légumes par exemple à découper, dans la cuisine, votre enfant préférera faire pour de vrai, parce qu'il voudra faire comme vous. Donc par exemple, dans ce cas, vous allez pouvoir utiliser des couteaux adaptés aux mains des tout-petits qui vont pouvoir être utilisés quasiment sans danger, en tout cas avec sécurité, même s'il y a toujours la surveillance et l'observation d'un adulte. Mais il va pouvoir exercer son geste, qui va s'améliorer au fur et à mesure. Et donc cela deviendra de moins en moins dangereux. Cela va lui permettre du coup de développer son autonomie, et aussi de développer son estime de lui, ce qui va lui apporter beaucoup de joie. Cela va permettre aussi du coup de réduire les nombres de crises que vous pouvez trouver, et aussi améliorer du coup son sommeil de manière indirecte, évidemment. J'ai commencé à en parler, mais c'est également le moment du développement de l'affirmation de soi. L'enfant a pris conscience qu'il est une personne individuée, il n'est plus fusionné avec sa maman, et il a envie de vivre les choses pour lui-même, de donner son avis, de faire tout seul. Donc plus on va lui permettre, effectivement, de faire tout seul, grâce à un environnement qui va être préparé, et c'est d'ailleurs le grand point de la pédagogie Montessori, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de faire par lui-même, de s'exercer autant de fois qu'il le souhaite, et de pouvoir ainsi développer ses capacités, et voir qu'il est capable, finalement, de faire seul. Donc ça, c'est une grande étape qui peut amener, effectivement, des conflits, des frustrations, mais si vous arrivez à l'accompagner en journée, cela améliorera le sommeil de nuit. Bien sûr, j'accompagne les familles à faire cela, un accompagnement individuel pour aménager votre intérieur, pour répondre à des questions, et avoir des réponses et des conseils personnalisés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez réserver un appel découverte offert, nous verrons ensemble comment je peux vous aider dans cette période que parfois certains nomment le terrible tout, mais moi que j'appelle plutôt l'âge incompris des enfants en bon de développement. Enfin, quatrième point au niveau du sommeil, autour de deux ans, c'est le moment où la peur du noir peut arriver, où les premiers cauchemars vont aussi apparaître, et donc c'est le moment, peut-être, où on pourra faire quelques ajustements par rapport au sommeil, par rapport à ce qui fonctionnait auparavant. À cet âge-là, on peut aussi retrouver d'autres choses la nuit que simplement le cauchemar. Ça va être les fameuses terreurs nocturnes, qui peuvent être très impressionnantes, avec un bébé qui va se mettre à pleurer, à hurler, et on n'arrive pas à le calmer. Et également les éveils confusionnels, qui sont un petit peu la même chose, mais qui peuvent se répéter plusieurs fois la nuit, contrairement à la terreur nocturne, qui, elle, va arriver une seule fois. Ces éléments surviennent souvent, soit lors d'une période, justement, d'un bon développement de l'enfant, ce que j'étais en train de vous expliquer, mais également si l'enfant, au niveau émotionnel, est un petit peu stressé, inquiet, qu'il y a des tensions en ce moment dans la famille, ou aussi s'il est fatigué, trop fatigué, cela va favoriser ces fameuses terreurs nocturnes et éveils confusionnels. Nous allons donc voir ensemble des stratégies pour pouvoir apaiser la peur de votre enfant et réduire ses cauchemars et ses réveils nocturnes. Tout d'abord, il va être important de créer une routine du soir, un rituel qui va être consistant et qui va revenir régulièrement chaque jour. C'est une base de sécurité pour l'enfant, car c'est prédictif. Il sait ce qu'il va se passer. Donc, toujours réaliser le même enchaînement d'actions avant le coucher va permettre de sécuriser l'enfant déjà sur son environnement, sa routine et ce qui se passe dans sa vie. Le deuxième point, ça va être d'encourager à l'autonomie. Alors, au quotidien, avec les différents éléments que je vous ai présentés précédemment, mais aussi pour le sommeil, on peut co-construire ce petit rituel du sommeil le soir avant d'aller se coucher avec son enfant en lui demandant ce qu'il aime bien en ce moment, ce qu'on pourrait faire. Ça peut être écouter une petite musique de relaxation, ça peut être lire un livre. Voilà, en fonction de ce que vous aimez vous en tant que parent et aussi ce qu'aime votre enfant. Ça va être aussi également d'avoir un environnement sécurisant. C'est-à-dire que l'espace de sommeil invite au calme, à la détente. Donc, par le biais, par exemple, d'une musique douce, de relaxation, de méditation, on peut écouter ces choses-là ensemble avec son parent et avec son enfant. Je vous conseille d'ailleurs la boîte Mon Petit Morphée qui va aider les enfants dans cette autonomie et cet apprentissage de l'endormissement un peu plus autonome, un peu plus détendu, en grandissant. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le comparatif de trois boîtes à histoire, dont le Petit Morphée, sur ma chaîne. On va aussi créer un environnement sécurisant en rassurant son enfant sur le fait que, bah oui, même s'il grandit, on est toujours là en cas de peur, en cas de cauchemar, on va intervenir. Et plus on aura notre présence auprès de notre enfant en cas de besoin, plus il aura la certitude que s'il a un problème, vous allez intervenir. Il sera donc rassuré et cela réduira aussi le risque de réveil nocturne. Enfin, le quatrième point en lien avec tous ces bons dédéveloppements, c'est que si l'enfant ne trouve pas en journée ce dont il a besoin pour se développer, eh bien il va aller le chercher la nuit. Et donc, ça peut amener des réveils longs la nuit et puis également ces fameux cauchemars en fonction de ce qu'il aura vu en journée, en cas de stress, en cas peut-être d'histoire qui n'était pas totalement adaptée, adéquate à son développement. Et donc, c'est important du coup de pouvoir le rassurer par rapport à ça et donc de proposer une routine mais aussi des contenus qui sont adaptés à son âge. Ce qui peut paraître totalement inondant pour nous peut effrayer des jeunes enfants. Et l'enfant va chercher à résoudre ces questions et donc son cerveau va créer ces fameux cauchemars. Alors, je sais que chaque enfant est unique et que parfois, il est nécessaire d'aller chercher un soutien supplémentaire. Et c'est pour ça que je suis là pour vous accompagner de manière individuelle, pour vous proposer des solutions personnalisées, trouver la cause aussi de ces difficultés. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger mon guide cadeau des 10 clés du sommeil pour votre enfant. Le lien est en description. Si vous voulez être accompagné personnellement, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte pour que nous puissions voir ensemble comment je peux vous aider et vous apporter des solutions personnalisées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à d'autres parents que cela pourrait aider et vous pouvez partager votre expérience personnelle à d'autres parents dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.